bienvenue mes chers en ce lundi lundi quoi 19 juillet nous sommes le affin numéro 29 de l'année et je viens aujourd'hui vous tirer les cartes juste deux cartes ça m'a bien plu la fois dernière avec l'anaconte enchantée qui va nous donner un petit peu la couleur de notre semaine et puis vous donner quelques rendez vous qui me semble important parce qu'on est vraiment dans une semaine de changement d'énergie et pour tout vous dire j'avais envie d'intituler cette chronique la vie ou le néant voilà probablement la plupart d'entre nous nous en sommes c'est à dire dans une telle incompréhension des événements dans un tel chaos dans une telle peut-être pour certains frustration de capacité à faire des choses cette sensation que je partage avec vous d'effondrement de temps de pas seulement de projets mais de positionnement de choses que l'on a cru que l'on voudrait installer et qui ne s'installent pas et je crois que ce qui est important j'ai écouté ce matin horreur rogers qui nous donne je sais pas si j'ai bien prononcé qui donne sa sensation elle appelle ça les messages des guides mais je trouve qu'elle a une certaine sincérité simplicité à expliquer notre état très juste la sensation d'un passage nécessaire pour une ouverture qui fait que nous passons par des moments où nous nous sentons en pleine restriction peut-être en pleine diminution de nos moyens en plein effondrement en pleine privation voilà des mots que je n'utilise pas habituellement et pourtant c'est quand même important de mettre le doigt sur ce type de ressenti qui probablement nous pousse en ce moment à laisser des choses ou à vouloir être hyper active ce n'est pas le moment nous arrivons dans la nouvelle lune qui aura lieu le 24 juillet qui parlera lune de la guérisseuse notre prochaine lune qui nous attend à notre gardienne de la guérison elle nous demande encore du repos et de j'allais dire subir quel drôle de mot mais en tout cas de supporter ce qui se passe en essayant nous de revoir où est notre capacité à surmonter surtout notre plan émotionnel et nos dévastations intérieures voilà ce qui nous est demandé de prendre sur soi je vous parlais je vous parlerai des planètes plus longuement j'ai envie de vous parler aussi je suis obligé de mettre mes lunettes sinon je le verrai pas de ce livre de philippe cadique incroyable la première c'est vraiment une série de on va dire d'essais et de réflexion philosophique philippe cadique est un auteur majeur de science fiction des années 70 et en 72 il après il a sorti le premier essai de la série qu'il ya dans ce petit livre la justesse de son regard alors je dis pas de son regard futuriste mais de sa conscience sur le monde et sur son évolution est juste extraordinaire à comprendre pour qu'aujourd'hui nous arrivions à saisir à quel point nous sommes de nouveau dans une boucle de proposition de changement les années 70 ont inauguré ce réveil de conscience alors il ya eu beaucoup de psychotropes de drogue etc aujourd'hui nous avons d'autres drogues d'autres psychotropes qui nous incitent à essayer de rester dans un aveuglement pour ne pas voir les tentatives de transformation voilà quoi je vous invite à les lire se commander ce livre c'est une bible d'intelligence et à la fois c'est pas un philosophe c'est un type simple écrivain complètement fou extrêmement drôle qui fait beaucoup de qui nous demande dans quelle mesure nous humain nous pourrions non pas nous reproduire en tant qu'humain mais finir par nous reproduire en tant que machine enfin je vous laisse découvrir ce bouquin assez génial voilà alors après qu'est ce que je voulais vous dire la huitième gardienne je vous en ai parlé je voulais pas vous parler de la lune noire pourquoi vous parlez de la lune noire parce que la lune noire c'est ainsi que je vous en ai déjà parlé je vous renvoie aux autres vidéos la lune noire c'est un point fictif vous savez que la lune tourne en ellipse autour de la terre et pour qu'on puisse calculer son ellipse on est obligé de prendre comme référence le point orbital de la terre la terre la lune qui tourne autour et un autre point fictif ce qui fait qu'elle a une ellipse qui tourne autour de deux points ce qui justifie on va dire la nature de son ellipse en ovoïde et non pas en rond et bien ce point qui est du coup à l'extérieur de la terre c'est donc ce qu'on appelle un point fictif voilà pourquoi elle s'appelle la lune noire on l'a appelé lilith au début du siècle c'est comme ça qu'on l'a définie je lis quelques notes parce que je veux pas vous dire des bêtises j'ai vraiment noté des choses importantes pour moi cette lune noire elle sort du taureau elle a passé neuf mois elle va passer neuf mois dans chaque signe quand on parle du taureau donc depuis à peu près novembre décembre probablement qu'elle nous a incité à voir nos possessions nos dons mais aussi nos dépossessions et notre incapacité à utiliser notre talent parce que la lune noire va toujours mettre en exergue on va alors elle était en taureau là elle entre en gémeaux pour neuf mois et je crois que la date oui le 18 juillet donc il est allé rentrer hier en gémeaux on en parle beaucoup un de ces signes d'air de l'air du verso etc donc vous voyez qu'on parle de communication etc mais la lune noire elle va mettre le point aussi sur le brouhaha sur la confusion sur la difficulté dans toutes ces informations qu'on reçoit à faire le tri donc elle vous c'est un commun un nuage électrique en fin de compte qui est en train de passer au dessus de nos têtes et qui nous demande de rester centré de rester calme de rester la plupart du temps en silence d'essayer de ne pas dire des choses définitives ni de vouloir couper des relations en recommencer d'autres parce que ce n'est pas le moment tout est agité et si vous arrivez à aligner vos actes à un certaine un certain ancrage intérieur et bien vous allez peut-être éviter comme ça m'arrive tous les jours et surtout au réveil de vous réveiller en proie à cette inquiétude à cette inquiétude non pas angoisse existentielle cette inquiétude l'angoisse c'est autre chose c'est un état l'inquiétude c'est ce moment passager de mais qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on attend de moi qu'est ce qui se passe voilà ce que je voulais vous dire donc essayer de vous relier vraiment en ce moment de vous ancrer parce que les énergies nous emmènent sont volatiles et nous emmène à nous disperser et c'est vraiment le conseil de la semaine on verra ce que nous disent les cartes dans une minute puisque j'ai décidé que je ne dépassais pas des minutes aligner ses actes à sa foi beaucoup d'ombres arrivent pour que nous puissions voir la lumière comme disait aurore c'est comme si nous regardions une bougie dans un noir total on voit d'où vient la lumière ben profiter de cette obscurité ambiante pour regarder où est la lumière en vous il ya dans cette sensation d'effondrement la nécessité de laisser encore une fois des choses qui n'ont plus lieu d'être il ya encore une exigence de trier certainement de d'essayer de laisser des choses du passé à leur place et non pas d'essayer de le faire vivre dans leur futur dans leur état d'avant voilà je crois ben je pense que ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais ce que j'avais à vous dire j'en profite pour vous montrer l'anacon du jardin enchanté remercier c'est vraiment un hommage à sabine qui m'a envoyé qui a envoyé à florence et moi un retour de sensations sur ce jeu extraordinaire je vous mettrai le lien vous pourrez voir sur facebook vous vous pardon parce qu'elle explique mieux que moi comment vraiment rentrer en relation avec ce jeu qui est aussi un jeu chantant alors nous allons simplement poser le jeu j'ai envie de tirer juste deux cartes je crois que c'est la meilleure manière pour moi de me relier à vous ce matin eu dur ce mais il me semble que nous avions eu dur ce déjà dans nous avions eu dur ce déjà je peux pas vous répondre deux minutes s'il vous plaît nous avions déjà eu dur sans matérialité et maintenant probablement vous savez que c'est moi dans le monde regardez ici et je vais terminer là dessus il y a une nécessité pour vous de rentrer dans la réalité dans votre communication il ne s'agit plus de raconter des histoires comme on a dit à la sixième gardienne ou à la septième gardienne de se nourrir de son amour de tout et du monde il s'agit maintenant d'activer dans la matière la forme de votre expression 9 heures 9 minutes 15 secondes je m'arrête ici commandez le jeu et vous verrez toutes les informations au dos indispensables activer la réalité de votre parole que votre parole soit juste et exacte et surtout qu'elle corresponde à vos actes bonne semaine à vous et je vous retrouve samedi pour le tirage de nouvelle lune avec le solune et et vous C'est parti.